Vue d'ensemble du colorino, au parleur du colorino, les boutons de détection du colorino. Le détecteur du dessus colorino. Bonjour à tous, merci encore de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore dans la série des petits objets, le colorino. Le colorino a un petit appareil de poche qui va permettre aux personnes déficientes visuelles, aux personnes ayant des difficultés sur la vision des couleurs, et même au niveau des personnes non voyantes, pour détecter l'entrée ou la sortie d'ailleurs des fenêtres, des portes vitrées, grâce à son détecteur de lumière. Il est très simple cet appareil, on a deux boutons, un haut-parleur, une prise casque, voilà tout. Alors on a le haut-parleur ici que je mets très près, voilà ici de forme ronde, qui est très puissant. Il faut savoir quand même qu'il est très puissant, il est très fort. On a trois positions au niveau du volume, on a donc un bouton rouge qui va nous permettre ici de nous donner les couleurs. On va faire différents tests. Et il me semble que c'est un bouton jaune ou vert qui va nous permettre de détecter la lumière. Ensuite, on a en bas une possibilité encore de mettre une dragone, pile LR3. Donc j'ouvre actuellement l'appareil, le capot. On a deux piles LR3, pas plus. D'accord ? Donc deux piles, voilà. Trois possibilités de régler le son. Donc en appuyant sur les deux boutons, on garde un enfoncé, on appuie le second, on garde enfoncé. Et voilà, donc le son est mis à fond. Alors l'appareil n'est pas compliqué. Donc ici, on a, je vous montre de très près, l'endroit où la détection va s'effectuer. Sur le côté droit de l'appareil, c'est donc ici que l'on va pouvoir brancher un casque. Côté droit de l'appareil. Donc l'appareil rentre dans une poche de chemise. On va passer donc à la démo concrète, à la détection des couleurs. On y va, c'est parti. Tiens, on va commencer par une petite boîte, ici. Voilà. Donc on va voir quelle couleur il va nous donner. Rouge. Donc on est bien sur du rouge. Et ici, pour vous expliquer, on est sur une surface en bois. Rouge. Vif. Rouge vif. Rouge vif. Donc on est bien sur du rouge vif. Parfait. Il a gagné. On va passer sur une autre couleur. Toujours sur quelque chose en bois. Bleu. 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 Bleu vif. Bleu fourcé. Bleu. 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 Et si je le mets... Alors, il faut faire attention parce que lorsqu'on a une source de lumière très très proche, il va pouvoir nous dire, par exemple ici, vous allez voir. Bleu fourcé. Bleu. 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 Donc, il faut faire attention et vérifier. Alors, ici, le bouton du bas, vous voyez, ce bruit très aigu, c'est que j'ai mon colorino vraiment proche de la source de lumière. Parce que si je le mets vers une source moins lumineuse. Donc là, je le mets en fait sur mon pull. Donc, il n'y a pas du tout de lumière. Et là, je vais commencer à diriger vers la lumière. Vous avez entendu la différence ? Donc, c'est énorme. Ça veut dire que lorsqu'on cherche dans une pièce, une source lumineuse, ça veut dire une porte-fenêtre ou une fenêtre, simplement en dirigeant l'appareil, on va pouvoir regarder. Voilà, vous voyez, donc j'étais en train de chercher une source lumineuse dans la maison. Ici, derrière moi, j'ai une fenêtre, donc je vais chercher après la source lumineuse. Donc, vous voyez, en dirigeant mon colorino vers la source lumineuse, je peux, en tant que non-voyant, récupérer une fenêtre, une porte-fenêtre. C'est vraiment génial. Donc, sur mon pull. Mon pull est bien noir. On va aller éventuellement sur un t-shirt, par exemple. Alors, j'ai fait exprès, ici, vous voyez, en ayant des plis. Donc, dans le pli, il nous repère bien qu'il y a un pli, donc il nous dit bleu foncé. On va aller, pour une petite dernière, sur mon bracelet de montre. Voilà, donc mon bracelet est bien gris. Donc, on peut aller, par exemple, sur ma peau. Marron, pâle. Ah. Donc, on peut aussi faire sur du papier. Rouge, vis. Orange, vert. Rouge, rouge, vis. Rouge, rouge. Donc, on est sur un petit carnet papier. Donc, on peut vraiment détecter jusqu'à 150 couleurs. 150 codes de couleurs. Il nous les dicte. Et détecteur de lumière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, sur le Colorino. Le Colorino, L'appareil qui va, donc, nous donner Pour Les personnes en situation d'handicap La possibilité d'avoir Les couleurs D'avoir la détection De la lumière L'appareil, donc, en lui-même Coute 175 euros Pour ma part, je vous remercie Énormément d'avoir regardé cette vidéo Si celle-ci vous a plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Et vous abonner Moi, je vous dis A la prochaine vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501